... Le mois de mai a débuté pour la Pologne dans l'éclat des fêtes du millennais. Le pèlerinage de Czestokova autour de la Vierge Noire a été la réplique religieuse des manifestations officielles du 1er mai. Autour du cardinal Wyszynski, on a évalué la foule des pèlerins à 100 000 personnes. Le mois de mai à Berlin a apporté au Vopo une distraction supplémentaire, la concentration de 250 000 berlinois de l'Ouest. L'existence du mur a été une nouvelle fois condamnée par M. Willy Brandt, dont on connaît les initiatives pour amorcer un dialogue avec les dirigeants de l'autre Allemagne. En attendant des jours meilleurs, les berlinois, couples d'amoureux en tête, continuent à penser que le mois de mai est toujours le plus joli mois de l'année et ils ont fait ce qu'il fallait pour en profiter. Les femmes bulgares célèbrent la 1re semaine de mai en dansant aux accents des vieux airs du terroir. Cette semaine-là, chaque année, on ne pense vraiment qu'à elle. Les hommes, ces jours-là, envahissent magasins et boutiques. Pas un seul dans tout Sofia qui ne se transforme en porteur de paquets. Les enfants, naturellement, sont de la partie. Et dans les écoles, ils ont une pensée particulière pour leur mère qui travaille en évoquant de leur mieux un labeur parfois difficile. Il n'est pas rare qu'une femme soit conductrice de grue. Il n'est pas rare non plus qu'elle soit aux commandes d'un avion. Ainsi, pendant toute une semaine, les femmes bulgares peuvent se dire que les fleurs n'existent que pour elles. En mai, la courtoisie naturelle de l'homme n'a plus de raison de se dissimuler derrière une réserve de commandes. Et c'est bien là, à l'arrêt d'autobus, qu'il est possible d'apprécier pleinement le fait de n'être qu'une faible femme. A Paris, accompagné du premier ministre M. Georges Pompidou, le général de Gaulle s'est rendu à l'arc de triomphe pour y fleurir la tombe du soldat inconnu à l'occasion du 21e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. 8 mai 1945, la fin d'un long cauchemar. La foule hollandaise a été fidèle au rendez-vous annuel devant le palais royal pour fêter l'anniversaire de la reine Juliana. Manifestation qui a traduit le profond attachement populaire à la famille royale par-delà les ombres qu'avaient pu jeter récemment les mariages des princesses Irène et Béatrice. La présence d'un jeune militaire aux côtés de la princesse Marguerite a été très remarquée. Et on prévoit que ce mariage en perspective sera, lui, sans problème. Le festival de Cannes annexe la côte. C'est à Nice qu'il a réellement commencé avec la princesse Margaret et Lord Snowdon, le prince régné et la princesse Grasse réunis par un dîner de gala. Au palais du festival, Michel Morgan, lauréate de la première confrontation cannoise, a ouvert la parade des étoiles de première grandeur. Kirk Douglas, Glenn Ford. Les flâches y mobilisaient tour à tour. Leslie Caron, Catherine Demeux. Le jury compte cette année quatre académiciens, parmi lesquels Maurice Genevoix et André Maurois. L'arrivée de la présidente, Sophia Loren, devait provoquer un sérieux mouvement de foule, au point que M. Louis Jox, ministre d'État, eut du mal à se frayer en passage pour assurer l'inauguration. La bataille allait s'engager sérieusement avec le film anglais Modesty Blade. Une bataille que Mme la présidente semble devoir dominer avec une autorité certaine. pour l'internet et la salle de l'étoile. Depuis longtemps, les Américains ont cessé d'être fascinés par les gratte-ciel, et pourvu que les architectes leur fournissent la possibilité d'avoir sur place le genre de vie et le confort dont il ne pourrait se passer, ils préfèrent habiter hors des grands centres, même s'ils y ont leurs activités. Le même phénomène s'est produit en Angleterre, où, à 50 km de Londres, les Anglais peuvent profiter pleinement de leurs heures de détente. Des réalisations analogues s'implantent en France. Élysée II est devenue, voici trois ans, dans la banlieue ouest de Paris, un quartier élégant et animé où l'on vit comme dans la capitale. On travaille à Paris, mais le reste du temps, on le passe à la campagne comme si l'on était à deux pas de Saint-Germain-des-Prés. À la limite du parc de Versailles, au Chenet, une centaine d'hectares viennent d'être livrés au bulldozer dans la perspective d'offrir à quelque 30 000 habitants un Paris numéro 2 avec des immeubles entourés de jardins, de tennis, de piscines et de magasins qui reflèteront les élégants quartiers parisiens. Avec Versailles, Louis XIV avait déjà souhaité transporter Paris à la campagne. À proximité de ses jardins qu'il a voulu les plus beaux du monde, avec Paris II, son rêve est en train de se réaliser. Est-ce le masculin qui se féminise ou le féminin qui se virilise ? Toujours est-il qu'il est de plus en plus difficile de déterminer le genre de cette nouvelle faune. Fille, garçon, eux ou elles ? Qui est qui ? C'est le triomphe de ce que les Anglais appellent l'unisex. Si les filles, depuis longtemps, jouent les garçons, la prolifération en Europe des disciples d'Absalon est un phénomène récent. Désenchantées, désabusées, c'est leur manière de secouer le carcan des conventions. Un peu partout, on les harcèle, on les refoule. Qu'importe, les Claudions 1966 opposent à toutes ces vexations une incohérecible force d'inertie. Toutes ces tribus ont leur folklore et leur rythme qui concrétisent par-dessus les frontières l'universalité du phénomène beatnik. Antoine, lui, reste un cas particulier. Élève de troisième année à l'école centrale, sa chemise à fleurs et sa tignasse sont devenues célèbres en quelques mois. Cette réussite foudroyante est-elle un énorme canular ? Antoine s'en défend. Il ne se prend ni pour Salvador Dali, ni pour Boris Vian. Il se dit sincère et il dit ce qu'il pense. Son message est un des plus gros succès du disque. Antoine dans sa minute de vérité. Oh, yeah ! Ma mère m'a dit, en fait, fais-toi couper les cheveux chez lui. Et dit, ma mère, t'en vas dans tout le monde. Je ne les garde pas pour le faire remarquer. Si parce que je trouve ça beau, mais parce que ça tout le monde est. Oh, yeah ! Avec mon petit coussin qui a dix ans, on regarde gros de nous à la télé. Il a dit bonne nuit, mon bonhomme. Il est parti danser, le cercle balade. Oh, yeah ! Que juge, j'a dit à Jules, vous avez tué. Oui, j'ai tué ma femme, pourtant je l'aimais. Que juge, j'a dit à Jules, vous serez vingt ans. Jules a dit quand on aime, on a toujours vingt ans. Oh, yeah ! Si je porte des chemises à fleurs, c'est que je suis en avance de deux, trois longueurs. Ce n'est qu'une question de saison. Les vôtres n'ont encore que des boutons. Oh, yeah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !